Musique Le moment de la restauration scolaire, c'est un moment important pour les enfants et donc c'est important pour la ville de Caen de proposer des repas de qualité et accessibles à tous. Aujourd'hui, bien avant les échéances de la loi EGalim, nous sommes en capacité d'offrir aux enfants des repas de qualité avec plus de 55% de produits labellisés, dont 20% de produits bio. Malgré un coût pour la ville, pour la pause méridienne, de près de 9 euros, nous arrivons à proposer une tarification adaptée aux familles des écoles publiques de la ville. La tarification des repas de cette pause méridienne va de 41 centimes à 5,80 euros pour les familles habitant en dehors de la ville de Caen. La restauration scolaire à la ville de Caen, c'est tout d'abord entre 5200 et 5300 repas servis quotidiennement. C'est une logistique complexe qui commence dès la sélection de nos partenaires bien en amont de la production du repas. Nous allons pour cela à la recherche des agriculteurs ou des filières pêche pour obtenir ces meilleurs produits. Si les engagements déjà remplis de la ville de Caen envers la loi Egalim et les produits de qualité constituent un point fort, il en est un autre notable qui est la cuisson et le transfert de ces produits de qualité intégralement en plat inox. Ces produits sont particulièrement appréciés de nos cuisiniers et puis au final pour les enfants qui les dégustent et découvrent parfois de nouvelles saveurs. On transforme ici du lait issu de trois fermes bio qui sont situées chacune à 10 km de notre site de transformation. Pour le riz au lait, on va prendre notre lait cru qu'on va aller faire chauffer à 90-92 degrés histoire de le pasteuriser. On va ensuite ajouter le riz rond. Une fois que le riz commence à cuire un petit peu, on va aller ajouter notre sucre, notre vanille et un petit peu de sel. Et puis on le sort de la cuve pour aller le conditionner, le mettre en petit pot. Une fois en petit pot, on les range selon les commandes dans des grands cartons, des petits cartons. Et on va aller les mettre en refroidissement. On a fait ce matin 5000 petits pots de riz au lait, un petit peu plus pour la ville de Caen. L'intérêt de travailler avec des produits bio, nous, c'est vraiment en termes de goût. Mais en bio, de toute façon, on a des matières premières brutes et là, des fermes qui ne sont pas sur des litrages énormes. Donc plutôt des laits assez crémeux. Moi, je suis très contente d'avoir les petits qui mangent nos produits. Il y a de plus en plus d'enfants qui ne connaissent pas trop les yaourts sans poudre de lait ou sans épaississant. Les riz au lait, juste comme leur maman pourrait faire parce qu'on prend moins de temps de cuisiner qu'avant. Ce n'est pas toujours évident au démarrage parce qu'ils arrivent devant des goûts ou des textures qu'ils n'ont pas l'habitude de consommer à la maison. Ça fait partie de notre rôle en tant que producteurs de faire découvrir ces produits vrais aux enfants. Ici, on est à l'unique de la Normandie, aux confins du Vexin, dans la vallée de Leptes, qui est une région naturelle d'élevage. Cette exploitation est en système tout herbe. Elle s'étend en fond de vallée, le long d'une rivière. Il y a un troupeau de 90 vaches à l'étante avec leurs veaux. C'est un système tout herbe. Les animaux sont la plupart du temps dehors. Les mères élèvent leurs veaux pendant 8 à 9 mois. Le bio, c'est un engagement de qualité au niveau de nos animaux, de bien-être animal. On n'emploie pas évidemment de phytosanitaire, ni pesticides, ni engrais. C'est ça l'engagement bio et c'est aussi un engagement pour l'environnement. C'est-à-dire que vous voyez, autour de vous, il n'y a que de l'herbe, si bien qu'on tend à une autonomie totale. Dans le cadre de cette autonomie, nous apportons quand même un petit peu de compléments l'hiver. Ce complément, c'est du tritical poids. C'est un vieux blé qui est mélangé avec du poids fourragé. Dans la même culture, on récolte ces deux céréales. Et donc, c'est broyé et mis à disposition des animaux par petite quantité l'hiver. C'est marcher avec les cantines, ça permet d'avoir une éducation du goût des enfants vers ce type de viande qu'on avait peut-être tendance à perdre un petit peu. Ce que je souhaiterais, c'est que les enfants, dans un deuxième temps, puissent voir nos exploitations et voir ce qu'ils mangent. Nous sommes à la cuisine centrale de Michel-le-Pont d'Avennes. C'est une cuisine de production pour le moment 16 écoles de la ville. On reçoit les marchandises ici où on est actuellement au magasin. On utilise des produits bio déjà depuis un certain temps. On est vraiment en train d'augmenter cette proportion et vraiment sur beaucoup de produits en fin de compte. On a aussi bien de la viande, des laitages, des légumes. On a vraiment beaucoup de produits bio, donc c'est quand même meilleur pour la santé et c'est aussi bien meilleur au niveau environnemental d'utiliser du bio et donc beaucoup moins de produits phytosanitaires. Alors nous cuisinons pour 3050 enfants et nous allons atteindre 3800 couverts d'ici moins d'un an. Alors aujourd'hui, nous avons préparé un sauté de voie à la Normande. On a commencé par une réduction d'oignons, des glacés au cidre. Ensuite, nous les avons fait revenir. Le temps que ça mijote, nous sommes occupés des pâtes. Une fois que les pâtes étaient parties en refroidissement, on est retourné sur le veau qu'on a mis la viande à cuire. Entre deux, on a été voir les collègues qui faisaient les carottes rapées. Nous avons confectionné la sauce en même temps. Le veau, la crème, le cidre, les pâtes, tous ces produits étaient bio. On se démocratise de plus en plus, on en fait de plus en plus. On fait du bio quasiment tous les jours. Alors le sauté de voie à la Normande aujourd'hui, avec les pâtes, je pense qu'ils vont bien aimer ce repas. Notre travail consiste à dresser, disposer tous les plats préparés par la cuisine de secteur. On prépare de la nourriture pour 180 élèves. Aujourd'hui, j'ai dressé les carottes rapées, disposé les roulées à la fraise dans des petits ramekins avec de la crème anglaise. J'ai utilisé la technique de remise en température. Donc aujourd'hui, ils auront des pâtes bio, servies avec du veau bio à la sauce normande. En entrée, c'était des carottes rapées avec du fromage. J'ai bien aimé manger la viande, la sauce et les pâtes, elles étaient très bonnes. J'ai bien aimé le goût de la viande. Dans la cantine, j'ai mangé de la viande et des pâtes. Je ne savais pas que la viande et les pâtes, c'était bio. Ça me fait plaisir de manger du bio à la cantine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada